On va donc essayer de commencer très très vite, et puis de toute façon ce que j'ai à dire n'est pas très important par rapport à ce que vont avoir à dire les principaux acteurs de ce plateau. Jean-Hervé Lorenzi, qui a toujours beaucoup d'attention à ce débat, m'a donné un certain nombre de recommandations, à commencer par le fait qu'il faut absolument que nous terminions à l'heure, mais comme on n'a pas encore commencé, on verra ça tout à l'heure. Premier point, on est en avance. Deuxième point, il a vendu les droits de diffusion de cette plénière à quatre autres salles dans les environs. Je dois donc saluer et remercier tous ceux qui, par le biais de la vidéo, nous écoutent ou nous regardent, j'espère les deux à la fois, et leur dire qu'ils pourront également, eux aussi, poser des questions. Je peux toujours faire ce genre de promesses, parce que je ne suis pas sûr qu'avec le temps qu'il nous restera, on pourra les honorer, mais enfin, on fera en sorte de pouvoir le faire. Et puis, la troisième chose, c'est qu'il nous a infligé de la difficulté d'avoir deux stars du monde des affaires pour débattre du sujet qui vous occupe depuis maintenant 24 heures, à savoir le rôle de l'État et dans l'environnement aujourd'hui économique, son évolution et ses perspectives. Deux stars qui vont nous donner leur point de vue, leurs analyses, et quand il m'a annoncé les deux élus, je me suis dit, mais quel est le point commun entre ces deux personnes ? C'est la question qu'on s'est posée avec Patrick Arthus, parce qu'en fait, nous avons le plaisir d'avoir le président de Total, Christophe de Margerie. Merci d'être là. C'est le patron de la première grande entreprise privée en France qui va discuter et débattre avec Guillaume Pépi, le patron de la première grande entreprise publique en France. Donc, ce n'est pas forcément des points communs. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que Total, bien qu'une entreprise privée, a, semble-t-il, dans l'opinion publique, des obligations de service public. Et c'est vrai aussi que la SNCF, bien qu'entreprise publique, a des contraintes d'entreprise privée. Alors, je vais arrêter là les comparaisons, sauf qu'en regardant un peu les chiffres, je me suis aperçu que Total était une des entreprises qui gagnait sans doute le plus d'argent en France. La SNCF est peut-être une des entreprises qui... Pardonnez-moi, j'arrête. Pardon ? Je n'ai pas commencé encore. Voilà. Donc, on va essayer de discuter, sachant que vous pouvez évidemment intervenir. Je vais tout de suite donner la parole à Patrick Artus, qui a beaucoup plus travaillé le fond du dossier que moi, pour vous cadrer le débat, ceux du point où on part jusqu'au point où on voudrait arriver. Patrick, c'est à toi. Merci, Jean-Marc. Bon après-midi à tous. Donc, ce n'est pas très facile de cadrer les deux personnes à ma droite, mais je vais quand même essayer. Donc, effectivement, quand on a monté ce débat, on s'est dit comment on fait pour poser les mêmes questions à Christophe et à Guillaume. qui, apparemment, n'ont pas vraiment de ressemblance, ni physique d'ailleurs, ni dans leurs entreprises. Et on a quand même trouvé quelques sujets qui nous paraissent pouvoir finalement les concerner tous les deux, parfois de façon un peu différente, mais quand même les concerner tous les deux. Et le point commun de ces sujets, finalement, c'est l'interface État-entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la relation en ce moment entre l'État et les entreprises ? Et est-ce que la crise a changé un certain nombre de choses ? Ou est-ce que l'opinion, les mouvements de l'opinion ont changé la relation État-entreprise ? Alors, pour commencer, je garde quelques réserves après. En plus, vous savez qu'ils ont pris leur petit déjeuner ensemble ce matin pour qu'on ne sache pas ce qu'ils vont dire. Donc, Jean-Marc et moi, on est dans une situation super confortable. On a peut-être quatre points qui me paraissent et qui nous paraissent être importants. Le premier, c'est qui va financer les grandes infrastructures publiques, maintenant qu'on sait que ce ne sera pas les États. Les États sont en difficulté financière, pour ne pas dire pire, pour longtemps. Et pourtant, on a besoin d'infrastructures. On a besoin de TGV, de frette, de Paris-Turin, de gazoduc avec la Russie, du grid électrique en Europe. Il va bien falloir qu'on s'échange de l'électricité, surtout si les Allemands arrêtent le nucléaire. Donc, qui va faire ça ? Est-ce que le secteur privé est capable de le faire ? Est-ce que ce sont des rentabilités qui sont acceptables pour le secteur privé, de financer des grandes entreprises publiques ? Alors, bien sûr, il y a d'autres ressources que les États. Il y a la Banque européenne d'investissement, etc. Mais, voilà, est-ce qu'il n'y aura pas un problème de financement d'infrastructures qui n'ont des rentabilités que dans le très long terme ? Le deuxième sujet qui me semble aussi commun, c'est le retour du nationalisme du nationalisme. Il me semble que ceci se voit très bien dans les deux métiers. Dans le pétrole, c'est le retour du nationalisme des pays producteurs, qui veulent que ce ne soient que les compagnies des pays producteurs de pétrole qui, finalement, ont accès au pétrole. Donc, ça devient très difficile pour les majors internationales. On croit que Total est une grande entreprise. Et Christophe sait que ce n'est pas vrai. Enfin, les grandes entreprises dans le pétrole, ce sont les entreprises des pays producteurs. Les entreprises nationales sont beaucoup plus grosses que les multinationales habituelles. Et puis, dans le transport, on voit bien la montée aussi du nationalisme. Pour dire les choses brutalement, les pays ont de moins en moins envie que les trains des autres roulent chez eux. Et on sent bien que ceci, ce n'est pas en train de s'améliorer, c'est en train de se dégrader. Alors, ça correspond, bien sûr, à un mouvement général. Est-ce que c'est vrai ? Comment on réagit à ça ? Est-ce que ça va s'arranger ? Troisième point, c'est la question de l'interventionnisme de l'État. Alors, comme l'a dit Jean-Marc, c'est vrai que les deux entreprises rendent des services qui sont soit explicitement publics, soit perçus comme publics. Qu'on le veuille ou pas, le carburant dans les pompes d'essence, c'est perçu comme un service public. L'État ne peut pas imaginer que ça s'arrête, ou même que ça soit trop cher. Donc, à 2 euros le litre, ça n'a pas plu. Donc, l'interventionnisme étatique, il a pris diverses formes. Donc, le 2 euros le litre, il n'a pas plu. La baisse des prix du carburant. La charge des strokes stratégiques par l'Agence internationale de l'énergie. Qui a fait baisser le prix du pétrole pendant 23 minutes. Donc, c'était super sympa comme mesure. Et puis, côté transport, on a bien vu que ce soit Zimens qui roule sous le tunnel, sous la Manche. Ça n'a pas plu à tout le monde. Voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Est-ce que c'est un vrai problème ? Est-ce que c'est pire qu'avant ? Est-ce que c'est de difficulté ? Je ne parle pas de Dunkerque. Enfin, je ne voudrais pas en mettre trop sur la table. Quatrième sujet. Alors, ça, c'est plutôt Christophe. Mais j'espère qu'il est un peu chaud sur ce sujet. C'est l'utilisation du principe de précaution. qui est quand même maintenant quelque chose qui est mis en avant de façon extrêmement violente. Et je dirais, c'est le retour à l'âge d'avant le calcul probabiliste. Donc, gaz de schiste, nucléaire, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Est-ce qu'il y aurait un traitement intelligent du principe de précaution ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne pas jeter le principe de précaution ? Et pour que quand même, on puisse essayer d'avancer un tout petit peu. Quand on fait quelques calculs, je voudrais juste finir, et je connais un peu mieux l'énergie que le transport. Enfin, on est quand même assez inquiet, je dirais. Si en même temps, on ajoute la sortie du nucléaire d'un certain nombre de pays, la difficulté ou l'impossibilité d'utiliser le gaz de schiste dans d'autres pays, si on avait une tarification du CO2 au vrai coût du CO2, etc. Et si on faisait le vrai calcul de rentabilité et des effets environnementaux de certaines énergies renouvelables, comment on passe une situation où la consommation mondiale d'énergie augmente de 7% par an ? Et est-ce qu'on n'est pas obligé, à un certain moment, de s'asseoir sur le principe de précaution pour y arriver ? Donc voilà, qui veut commencer ? Guillaume, tu veux commencer ? Non, mais j'en ai gardé, j'en ai gardé, j'en ai gardé, j'en ai gardé. Quatre points, quatre points, on verra après. On commence par le premier point, on commence par le commencement. J'avais une question préalable, j'aurais voulu savoir, chacun de vous, combien de fois dans l'année écoulée, vous étiez allé, j'ose pas dire convoqué, mais vous aviez été invité à Bercy ou à l'Elysée ? Moi c'est une question assez simple, c'est l'actionnaire. Donc l'actionnaire, on le voit périodiquement pour rendre des comptes, je dirais une fois par mois. Non. Bon, Christophe Demargerie n'a pas l'État comme actionnaire. Non, mais alors du coup, c'est beaucoup moins fréquent, je le regrette. Non, mais c'est... Mais en fait, c'est assez spectaculaire quand même, quand Bercy ou l'Elysée dit, on va demander aux pétroliers des comptes, c'est des comptes sur le prix de l'essence. Non, mais d'abord, nous sommes des gens qui aiment mon dialogue, donc c'est très bien, c'est mieux que de ne pas se parler, et on peut même se parler comme ça, c'est mieux que la presse. Micro ! Oui, ça marche. Deuxième chose, je crois que dans tous les pays du monde, nous sommes aussi, je le répète régulièrement, appelés par les différents gouvernements ou les différents ministres pour venir nous expliquer sur notre politique. Alors effectivement, en France, peut-être que c'est un petit peu plus chaud, et on en parlera tout à l'heure sur des sujets réels, mais très honnêtement, ce n'est pas ça qui m'embête le plus dans la vie. Et puis il y a des choses importantes, on va aussi à l'Elysée pour recevoir les Russes, les Chinois, les Tchèques, peu importe, parce que j'évite de donner tous les noms, et ça, on est invité, c'est une bonne chose. Alors, pour répondre précisément à la question de Patrick Arthus, comment vous jugez, vous, depuis quelques années, l'évolution de vos rapports avec l'État ? Je vais peut-être dire un petit mot sur les infrastructures, parce que c'est un bon exemple. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, on veut, malgré la crise, absolument tout faire. Rien que le programme de TGV français, il représente aujourd'hui plus de 100 milliards d'euros dans les 15 prochaines années, avec des États en faillite et des collectivités locales qui sont exemptes. Donc, vu comme ça, la situation est absolument dramatique. Mais, comme d'habitude, de cette crise de financement, on peut naître plutôt de bonnes choses. Et moi, j'en vois deux. La première, c'est qu'on va peut-être enfin prioriser pour de vrai, c'est-à-dire passer d'un pays où tout est nécessaire, indispensable, sur le même plan, à un pays qui choisit vraiment ce qu'il faut faire. Personnellement, je pense que certains TGV se fronchent à l'échelle d'une génération. Le Lyon-Turin, ça ne sert à rien de raconter que ça sera fait dans 10 ans. C'est une affaire de génération. Le TGV des métropoles le long de la Côte d'Azur, c'est une affaire de génération. Non, attends, attends, c'est précis. Le Lyon-Turin, ça ne va pas se faire. Non, j'ai dit affaire d'une génération. Oui, non, aujourd'hui, ça ne va pas se faire. Demain ni après-demain, c'est l'affaire d'une génération. En revanche, s'il y a des besoins urgents de rénovation du réseau classique, rien que rénover des RER en Ile-de-France, qui sont utilisés par des millions de gens, c'est de l'ordre de 4 à 5 milliards d'euros. Et ça, ça ne peut pas attendre une génération. Ça ne peut même pas attendre 6 mois ou un an. La deuxième chose, donc, moi, je pense, dans cette crise, il y a un truc positif, c'est que notre pays se mette à reprioriser pour de vrai, c'est-à-dire faire le choix de ce qu'on ne fera pas ou pas tout de suite, ce que, me semble-t-il, on déteste faire dans notre pays. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il va falloir repenser un certain nombre de modes de financement. D'abord, on fait aujourd'hui du financement public-privé, donc des PPP. Au passage, il y a quand même deux grandes nouvelles. Va bientôt s'ouvrir, c'est pour ça que moi, je suis plutôt optimiste, va bientôt s'ouvrir le plus grand chantier d'Europe. Cette année, entre Tours et Bordeaux, ça représente 8 milliards d'euros de travaux pour mettre Tours et Bordeaux à une heure au lieu de deux heures. Et encore une fois, c'est 8 milliards financiers en PPP. Et dans trois jours, de la même façon, va être signé l'ETGV entre Le Mans et Rennes. C'est 3 milliards et demi en PPP. Mais le PPP ne pourra pas tout faire. 3 PPP dans un seul pays, c'est sans doute à peu près le maximum. Et donc, il y a de nouvelles pistes. Moi, j'en lance une, puisque au service des économistes, on a le droit de tout dire. C'est qu'il me semble que, face à ce que certains appellent la rente autoroutière, et qui est très bien, c'est-à-dire les surplus que génère le système autoroutier, je me demande s'il n'est pas temps d'envisager de mutualiser le financement du développement autoroutier et du développement ferroviaire, c'est-à-dire, par exemple, sur un corridor comme le Languedoc-Croussillon, mettre ensemble le développement des autoroutes et le développement des lignes à grande vitesse pour avoir des concessions qui seraient enfin globales, c'est-à-dire l'autoroute plus le ferroviaire, le ferroviaire plus l'autoroute, avec des concessions de 30 ou 40 ans. Il me semble que ça, c'est possible. Ça ferait partie des nouvelles pistes pour résoudre l'espèce d'impasse financière dont vous parlez. En clair, vous voulez utiliser les surplus de l'autoroute, les profits de l'autoroute, pour financer des... C'est ça ? Personnellement, mais ça n'engage que moi, je pense qu'il est plus utile que le surplus des autoroutes serve à construire l'Europe de la grande vitesse, plutôt qu'à faire des concessions à péage en Amérique du Sud ou à Singapour. Le client consommateur, comme dans une entreprise normale, ne peut pas financer l'investissement ferroviaire. Non, là, il y a une mauvaise nouvelle. Vous partez sur le principe-là. Ça dure depuis un siècle et demi, la mauvaise nouvelle. C'est que dans le transport collectif, plus on en fait, plus ça coûte. Car aucune infrastructure de transport collectif, à commencer par la route, ne finance ses investissements. Donc, c'est du transport collectif. Donc, au départ, il y a un choix collectif. Et ce que je prône aujourd'hui, c'est que les surplus autoroutiers qui, aujourd'hui, générés en France et en Europe vont s'investir dans le monde entier, eh bien, qu'ils donnent la pousse, qu'ils donnent le coup de main à la construction de l'Europe des trains. Donc, il faut que, de toute façon, le billet de chemin de fer, il soit aidé, subventionné, d'une façon ou d'une autre. Oui, après, ça mène à un deuxième débat, mais on ne va pas monopoliser là-dessus. C'est, quelle est la part payée dans le transport collectif entre les usagers et le contribuable ? Ben non, mais c'est important, ça. Et là, aujourd'hui, désolé de le dire de façon un peu provocatrice, mais le contribuable paie de plus en plus, proportionnellement, et l'usager de moins en moins. Ça se fait sans véritable débat public, et moi, ça, il me semble que c'est un tort. Christophe Demargerie. Il doit marcher mieux que... Non, mais il parle plus fort. Non, son micro doit marcher mieux, ou alors il parle comme un... Il le prête. Il le prête. Non, 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 mais il marche, je vois. Il marche, il marche. Oui, mais ça en a l'air un peu... J'ai une petite voix, oui. Merci. Mais, si vous voulez, je peux passer à la question suivante. Non, je vais. Je vais reprendre tout de suite sur ce qu'a dit Guillaume, sur une chose quand même. Autant les mutualisations, c'est un bon principe, qu'on défend tous, mais autant, je crois, la mutualisation des actifs, et la mutualisation des choses qu'on fait ensemble, mais la mutualisation de l'argent, certainement pas. Ou alors, on renforce encore la notion de monopole et de service public, c'est-à-dire, si on utilise, entre guillemets, les profits de mes camarades de Vinci, pour ne pas les nommer, ou d'autres, de dont tu parlais, avec lesquels nous avons des accords, effectivement, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée d'aller dire, on va utiliser cet argent pour aller subventionner la SNCF. C'est encore une nouvelle forme de subvention, déguisée, et qui n'est pas saine. Donc, tu n'as pas répondu correctement à la question. Mais tu m'as fait un procès d'attention. Mais tu m'as fait un procès d'attention, parce que moi, je n'ai pas parlé de subventionner, j'ai parlé de la question dont la France allait financer ses investissements. Et je maintiens mon point de vue, que lorsque les excédents autoroutiers sont investis pour faire des autoroutes à péage en Asie, honnêtement, je pense que l'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt privé de la SNCF, mais l'intérêt général de notre pays, c'est quand même plutôt que ces surplus autoroutiers qui sont générés sur le territoire français, comme ton activité sur le territoire français, soient plutôt utilisées en Europe que partout ailleurs. Enfin, je n'ai aucune raison de prendre la défense des gens qui ont des concessions autoroutières, mais ils optimisent leurs résultats, et ils optimisent leurs investissements. Ils ne sont pas obligés de les optimiser en allant sur... Mais ils ont des concessions publiques. Oui, mais des concessions publiques privées. C'est-à-dire, donner ce rappel d'offres, payer, ils payent, et ensuite ils nous les revendent, et je t'assure que ce n'est pas gratuit. Et en même temps, derrière, on doit faire notre marge. Donc, si on continue comme ça à dire, non, on va réutiliser ça, et en plus au niveau français, non, la France, c'est trop petit. Ça s'appelle un hexagone, et on ne peut pas en rester là. Donc, on ne peut pas dire, il faut que l'argent des autoroutes françaises serve à faire des TGV français. Ou européens. C'est déjà mieux, tu t'améliores. On nous a dit de faire le grand spectacle. Ça commence pas. Non, non. Mais je pensais que ça allait être difficile, mais en fait, je crois qu'on a des vrais sujets de conflit. Mais j'en ai quelques-uns pour toi aussi. OK. Mais bon, vraiment sérieusement, nous, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Il faut quand même qu'indépendamment de tout, in fine, même si c'est sur une période longue, de génération, pour reprendre le mot de Guillaume, qu'on puisse faire en sorte que les services se développent de manière rentable. Ça ne veut pas dire faire comme nous, des rentabilités peut-être qui sont considérées par certains comme trop importantes, mais ça dépend des risques que l'on prend. Je pense qu'il y a des métiers sur lesquels la rentabilité doit être faible parce que les risques sont très faibles. Donc, par exemple, passer dans un tuyau, ça ne justifie pas d'avoir une très grosse rentabilité. Et par contre, aller faire des projets de développement dans des pays hyper complexes, ça justifie d'avoir une grosse rentabilité parce qu'il y a des gros risques, il y a des risques de perte. Et donc, on doit être effectivement couvert pour ça. Mais on sait très bien, et c'est pour ça qu'on ne fait pas de temps en temps, parce que ce n'est pas notre métier. On ne va pas faire de l'infrastructure simple parce qu'on n'a pas de valeur ajoutée et que nos critères de rentabilité ne vont pas être acceptés, ni acceptables. Ce qu'on comprend très bien. Donc là aussi, la difficulté qu'il y a de faire et d'expliquer au pouvoir public que la rentabilité, ce n'est pas une fin en soi et qu'il n'y a pas un chiffre absolu. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs dans lesquels 3 ou 4% de rentabilité, c'est parfait, et ça sera même considéré par certains investisseurs comme une manne extraordinaire parce que ça vient couler de manière régulière dans les fonds des entreprises comme par exemple les compagnies d'assurance, donc il y a bien des actifs pérennes de ce genre, et puis des sociétés qui prennent le plus de risques et qui donc veulent plus de rentabilité. Pour les trains, je ne vais pas le dire à ta place, mais je pense qu'effectivement, on ne pouvait pas demander des rentabilités à 20%, mais quand même de demander à ce que les trains soient au moins break-even par eux-mêmes sur plusieurs années, ça ne me paraît pas complètement absurde. Et je pense qu'au contraire, c'est tant qu'on n'arrivera pas à faire ça qu'on ne pourra pas parler de la fin des monopoles, on ne pourra pas parler de la fin du service public, parce qu'il y a bien un lien entre service public et subvention. Mais tu n'as pas répondu à la question qu'il t'a posée sur le financement de tes infrastructures. Tu as répondu sur les miennes, si je puis dire, mais pas sur les tiennes. Il n'a pas tort. Alors le problème, c'est que nous, les infrastructures, justement, on cherche à en faire de moins en moins. Et c'est clair, c'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas notre métier, que... Il faut le laisser au public. Non, il faut le laisser à des gens dont c'est le métier. C'est-à-dire fabriquer des pipes, je ne dis pas que c'est quelque chose de facile, mais c'est quelque chose sur lequel notre valeur ajoutée est très faible. Donc je préfère que ça soit fait par d'autres. Donc sur le Nord-Pipe, qui va de la Russie jusqu'à la France, vous n'avez pas vu le total. Bon, alors il y a nos amis de GDF, vous leur demanderez pourquoi, eux, ils sont intéressés. Sur le South Stream, de l'autre côté, il y a EDF. Et donc là aussi, c'est un système aussi dans lequel ils trouvent certainement leur rentabilité, mais pas nous. Donc nous, on va faire en sorte plutôt d'apporter le gaz qui va servir à valoriser ces infrastructures. Et ensuite, les financements de la BUI et de l'OBRD dont on parlait tout à l'heure, eh bien, ils vont pouvoir se faire, non pas justement sur le pipe, parce qu'ils ne vaut rien de plus qu'un pipe, mais sur les droits de passage. Et c'est nous qui allons servir, en utilisant ces pipes, qui allons servir de garantie à la construction. Et c'est là où on apporte la valeur ajoutée. Et c'est là où on doit être plus malin qu'on l'a été jusqu'à présent. C'est qu'en total, au lieu de dire total, je ne sais pas quoi, on ferait mieux dire total, c'est eux qui, effectivement, discutent avec les Russes pour apporter du gaz. On n'est pas les seuls, il y en a d'autres, Gaz de France en particulier, maintenant GDF Suez. Mais nous, ce que l'on fait par rapport aux services publics, de se financer. Et je trouve que pour ça, on pourrait avoir un petit peu de reconnaissance, ou au moins de savoir que si jamais, ce qu'on doit dire de temps en temps, s'il n'y avait pas de gaz, il n'y aurait pas de pipe. Et s'il n'y avait pas de gaz, il n'y aurait pas de chemin de fer. Patrick ? Là, je te suis, moi. Oui, c'est un peu compliqué. Mais on va inventer le chemin de fer au gaz. Allez, merci. C'est une énergie gazière. Juste deux points, avant d'avancer, peut-être sur l'intervention de l'État. Il y a quand même deux sujets qui ont été évoqués et qui sont importants. C'est un, on ne paye pas les choses au bon prix. Quand on dit à Christophe que ton pétrole est trop cher, que ton carburant est trop cher, c'est qu'on refuse de voir qu'il vaudrait mieux passer le signal que ça va être extrêmement rare et que ça doit être cher maintenant, plutôt que de faire semblant que ce n'est pas cher. Et puis, on ne paye pas le prix de la congestion non plus. C'est-à-dire qu'on devrait faire payer aux gens qui utilisent les systèmes de transport en commun les prix de congestion. Donc, dans ce pays, il y a quand même une détermination complète et permanente à vouloir que le consommateur ne paie pas le bon prix. Ce qui est quand même dramatique. Peut-être avant d'avancer sur l'intervention, sur le rôle de l'Europe. On parlait, voilà, du système joint. Est-ce que ça peut être européen ? Est-ce que c'est forcément français ? Est-ce que ça avance l'Europe du rail ? Et puis, il y a trois gazoducs prévus avec la Russie. Qu'est-ce que fait l'Europe là-dedans ? Est-ce qu'elle est totalement disparue ? Ou bien elle a sous-traité ? Quel est votre point de vue sur le rôle de l'Europe ? Oui, justement, je pense que c'est pas mal de donner un chiffre parce que moi, je ne pousse pas du tout au tout TGV. Au contraire, je pense que monsieur a exprimé de manière très claire là-dessus. Il faut avoir en tête un chiffre. Un kilomètre de ligne à grande vitesse, ça coûte aujourd'hui entre 20 et 30 millions d'euros. Refaire à neuf un kilomètre, complètement à neuf, pour les 20 ans qui viennent, d'une ligne existante, ça coûte un million d'euros. Donc, on est dans un rapport entre 20 et 30. Et c'est pour ça qu'au début de mon intervention, je plaidais pour qu'on refasse vraiment des priorités et qu'on rompe définitivement avec l'idée que c'est le TGV, sinon rien. Pour élaborer d'un mot sur ce que tu dis, moi, ce que je crois là-dessus, c'est que c'est le déclin de l'Europe industrielle ou le blocage, pour être plus honnête, de l'Europe industrielle qui est en train, aujourd'hui, d'entraîner un retour au nationalisme. Dans le secteur dont je m'occupe, l'Europe est complètement en panne. Et là, c'est absolument dramatique. Pour donner deux illustrations précises, quelqu'un qui fabrique une locomotive doit avoir une homologation dans les 27 pays européens. Et s'il n'est pas content, et s'il va se plaindre à son régulateur, il y a là aussi 27 régulateurs européens, et il n'existe aucun régulateur qui est lui-même dans une vision européenne. Ce sont des régulateurs nationaux. Le deuxième exemple qu'on voit actuellement, c'est qu'au fond, il y a au sein de l'Europe, j'allais dire, une hésitation. Je le dis avec prudence et diplomatie devant l'ambassadeur d'Allemagne, mais c'est vrai que nous avons des points de vue extraordinairement différents. Moi, je ressens que nos collègues allemands pensent qu'ils sont tellement meilleurs que le reste de l'Europe qu'eux, ils n'ont pas besoin de l'Union européenne et encore moins de la Commission, qui, me semble-t-il, est de plus en plus honnie en Allemagne. Là où nous, les Français, nous avons le sentiment inverse. D'abord, l'euro a nécessairement renforcé les puissants et affaibli les faibles, mais derrière l'euro, nous avons le sentiment qu'il faut qu'il y ait plus d'Europe et, au fond, que dans notre secteur, l'Europe, ce n'est pas le problème, c'est la solution. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des partenaires qui ont le sentiment aussi que la SNCF, elle est très fermée sur elle-même et qu'elle a mis beaucoup, beaucoup de temps à accepter des trains qui n'appartiennent pas à la SNCF ou qui appartiennent à un autre pays étranger sur ses propres rails ? Ça, c'est parfaitement exact, mais Anne-Marie Drac qui est là et quelques autres, nous avons là-dessus pris un virage à 180 degrés. La diabolisation de la concurrence s'est terminée. Nous avons dit que la concurrence était inéluctable et nous avons dit que ce qu'on devait faire en France, c'est s'y préparer et arrêter de discuter ad vitam aeternam le principe. Maintenant, quelle concurrence dans quelles conditions ? Il ne faut pas non plus, disait tout à l'heure Louis Gallois, être naïf. La concurrence, si on n'y fait pas attention, ce sera de l'écrémage. Ça sera une façon de privatiser les profits et d'étatiser les pertes et donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Là, on y reviendra tout à l'heure. En ce qui concerne le prix du service, pour reprendre ce que disait Patrick Arthus, on a le sentiment de payer trop cher le prix du TGV. Je pensais que c'était l'essence, mais... On va parler de l'essence tout à l'heure. Tu me mèneras ? Comment expliquer ? J'ai l'impression que vous n'expliquez pas combien coûte un TGV ? Non, mais les choses sont assez simples. Le président de la République a encore dit il y a une dizaine de jours ou il y a une dame que le prix du billet du TGV coûte trop cher. Il coûte trop cher. OK, on n'en a pas à parler encore avec lui. Non, mais c'est assez simple. Un TGV, c'est comme un cinéma ou un théâtre, c'est-à-dire que c'est plutôt conçu pour la période de pointe. On ne fait pas des TGV de 150 places, on fait des TGV de 500 places. Par conséquent, le sujet est toujours le même, c'est le remplissage. Il n'y a qu'une seule règle dans le remplissage, c'est qu'en gros, plus c'est tôt, moins c'est cher. Quand vous y prenez... C'est la règle complètement, on va dire, simpliste, mais c'est la règle la moins injuste qu'on ait trouvée, c'est-à-dire en fonction du moment où vous y prenez, c'est plus ou moins cher. Et donc, c'est vrai que c'est cher quand on s'y prend à la dernière minute. Quand on s'y prend tôt, c'est moins vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que les générations qui nous suivent, c'est-à-dire aujourd'hui, les gens qui ont entre 12, 14 et 25 ans, ils ont parfaitement compris comment, en France, on a l'usage du train pas cher. Donc, vous faites du gain management, ce que disent les... C'est ça. À fond. Donc, vous optimisez complètement. Mais ce n'est pas pour autant que vous optimisez votre compte d'exploitation. Et ce n'est pas pour autant que vous dégagez les fonds pour entretenir Le résultat, il est très clair. Les trains allemands à grande vitesse ont un remplissage de l'ordre de 50%. Les mêmes trains français à grande vitesse ont un remplissage de l'ordre de 80%. Nos collègues allemands de la grande vitesse ont un bilan à peu près équilibré légèrement positif. En France, le TGV continue à rapporter de l'argent, pas assez... Tous les TGV continuent de rapporter de l'argent ? Pas tous, mais ils continuent à rapporter de l'argent, pas assez pour renouveler la totalité de la flotte, mais ça reste une très bonne affaire. Avec le problème qui sera de renouveler et d'améliorer les infrastructures, notamment sur les TER. Je pense à la ligne Paris-Grandville, par exemple, à Sainte-Margérie. C'est ça, ligne. C'est la ligne... Que vous allez appeler d'ailleurs bientôt la ligne... Bon, la question portait sur le prix de l'essence, il me semble. Non, la question portait sur la nécessité de trouver non seulement de l'argent public ou privé pour faire des investissements d'avenir. C'est très bien votre TGV, Paris-Turin, etc., dans deux générations. Mais la ligne que j'utilise aussi entre Paris et Surdon, elle n'est quand même pas souvent à l'heure. Elle traîne quand même. Alors, sans vouloir faire dériver... Et je ne vous dis pas entre Surdon et Grandville, pendant le repas, on m'a expliqué le retard qu'il prenait. Ce qui se passe en France, mais je pense que chacun en a maintenant conscience, c'est que pendant une certaine période, on a privilégié absolument le TGV en laissant vieillir le réseau classique d'un an tous les ans. Cette politique-là, elle aboutit au résultat que l'on sait, à savoir qu'on a un réseau classique, dit Hubert Duménil, le patron du réseau, qui n'est plus aujourd'hui en l'État. En l'État, dit-il, à l'Assemblée nationale. Quand le patron du réseau dit le réseau n'est pas en État, c'est une déclaration extraordinairement forte. Il y a donc un plan de rénovation. Ce plan de rénovation dure maintenant encore 4 ou 5 ans. Ça représente 13 milliards d'euros. On a donc face à nous une situation qui serait la même dans un réseau départemental ou national de routiers, c'est-à-dire qu'on fait face à des travaux. Il y a 1 000 chantiers l'année prochaine. Facile à se rappeler. 1 000 chantiers sur le réseau ferroviaire. Dire qu'on fera une meilleure régularité avec 1 000 chantiers, ça ne serait pas sincère. Donc on va avoir quelques années difficiles, mais pour la bonne cause. celle de la rénovation du réseau existant qui en a bien besoin. Le prix de l'essence. Merci. Sur le train Paris-Grandville, c'est important parce que ce n'est pas électrifié, donc ça marche au diesel. N'est-ce pas ? Oui. Très bien. Donc il y a bien un lien entre les deux. Mais vous allez avoir le TGV jusqu'à Rennes. Oui, mais je n'habite pas à Rennes. Oui, mais en faisant un peu de lobbying, vous aurez une ligne TGV qui ira jusqu'à Grandville. Très bien. Le maire de Saint-Malo l'a obtenu. Mais je n'ai aucun problème avec Paris-Grandville. On s'est expliqué avec Guillaume. Le problème, c'est les vaches. Je n'ai pas le patron de Total qui décide des investissements de la SNCF et surtout pas sur cette ligne. Mais j'ai appris des choses que je ne répéterai pas parce que c'est confidentiel. Voilà, il y a un truc qui est simple. Je peux le dire ça ou pas ? Je ne voulais pas parler trop fort, justement. Tu parles quand même du fil de l'échange. Mais on est entre nous, là. Non, mais c'est important ce genre de choses. Oui. C'est l'avis ? J'ai l'impression d'être un ramasseur de balles à Roland-Farros pour un mec qui me fait un smash à chaque service. Non, Guillaume, non. Je suis arbitré. Tu parles de lui ? Oui, bien sûr. Non, sérieusement, quand effectivement, et je comprends très bien, ce n'est pas une grande ligne Paris-Grandville. Il y a des personnages importants, mais pas beaucoup de monde, paraît-il, pas assez. Et donc, on n'est pas prioritaire. Et donc, quand on arrive dans la région parisienne, et au moins, j'ai aimé qu'on m'explique ça, quand on arrive dans la région parisienne, on n'est pas prioritaire grande ligne. On est derrière les trains de banlieue. Voilà, effectivement, c'est pour ça que régulièrement on est coincé. en arrivant à Paris, je vous assure, depuis que je le sais, comme quoi la transparence aide à accepter les choses, je me sens beaucoup moins agressé qu'avant. Bon, quand c'est trois heures, je gale. Mais sinon, je trouve assez logique qu'on dise par rapport à la priorité, et c'est ça la responsabilité d'un patron, c'est de prendre ses responsabilités et de dire la banlieue, c'est plus important. Donc, acte. On parle des prix de l'essence. Comment on fabrique un prix de l'essence ? C'est ça la question. Comment on fabrique un prix de l'essence ? Par rapport aux pressions de l'État, aux prix de revient, aux prix du pétrole ? Alors, il y a une grosse différence avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est justement le prix de marché. Donc, l'essence, c'est basé sur un prix de marché, donc on ne peut pas inventer des prix, d'abord, puisque ça part d'une matière première. Cette matière première s'appelle le pétrole, et que le pétrole bouge en fonction de toutes sortes de raisons. On pourra parler de l'AIE, si on veut, mais qui font que nous ne le contrôlons pas, ce prix. Alors, ce prix, effectivement, il a tendance en ce moment à monter. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux vont très clairement dans le sens de plus de besoins d'énergie qu'anticipés, plus rapidement qu'anticipés, et en même temps, de l'autre côté, moins de pays qui s'ouvrent, plus de problématiques géopolitiques, et des coûts nettement supérieurs à ceux qu'ils étaient encore il y a peu de temps. Donc, automatiquement, un marché naturel, sans spéculation, aura tendance, automatiquement, à éviter de se mettre court, c'est-à-dire de jouer la baisse, même si elle peut arriver de temps en temps, et donc de se mettre long. Donc, automatiquement, les prix, on le voit bien aujourd'hui, du baril, sont remontés à 118 dollars, alors qu'ils étaient, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Patrick, à 114 dollars, avant que l'AIE ne mette 60 millions. Donc, on est plus haut qu'avant l'AIE. Moi, par exemple, je me suis engagé, vis-à-vis de Bercy, à répercuter les prix du pétrole à la pompe. Bon, sans provocation, le problème, c'est qu'on va continuer à le faire. Mais comme les prix ont augmenté, je vais, effectivement, répercuter les prix à la pompe. Et donc, ça ne va pas faire plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas ne pas le faire. C'est-à-dire que nous sommes dans une économie de marché dans laquelle on travaille avec des marges tout à fait contrôlées et contrôlables, que les rentabilités sont très loin d'être ce qu'on fait dans beaucoup d'autres métiers. Pourquoi ? Parce que les rentabilités, c'est des marges, vous les connaissez, on l'a toujours dit, c'est à peu près un centime de marge sur la distribution des carburants en France. Donc, ce n'est pas avec ça qu'on va aller très loin. La preuve aussi, c'est que la plupart des grandes sociétés internationales sont parties et que la seule dernière qui reste, c'est Total. D'où notre espèce de volonté, effectivement, de service public. On pourra y revenir tout à l'heure. Mais toutes les grandes compagnies sont parties. Et il nous reste qui en face de nous ? Les grandes surfaces. Et les grandes surfaces qui nous font une concurrence que je ne qualifierais pas de déloyale, mais en tout cas différente. C'est-à-dire, quand on fait du pétrole un produit d'appel, c'est différent que quand on en fait un produit tout court, c'est-à-dire un investissement. Donc, je reviens sur le prix du pétrole. Aujourd'hui, le baril monte. Donc, on va le répercuter. Le baril, c'est à peu près 30% du prix. Pas plus, mais pas moins. Derrière, il y a effectivement les marges de raffinage qui sont en ce moment très faibles. On est en perte sur nos marges de raffinage en France. D'où un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas entendre, mais qu'on entend quand même. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on paye pas d'impôts quand on perd de l'argent ? Oui, mais j'ai la question. Je voulais vous la poser. Mais ce n'est pas une question. C'est une réponse. Quand on perd de l'argent, effectivement, c'est difficile de payer des impôts. Je continue sur le prix de l'essence. Derrière, il y a le transport. Il y a la marge de distribution. La logistique. Et in fine, effectivement, tout ceci revient au client. Est-ce que le client doit payer le prix ? Si on ne veut pas terminer comme la SNCF, moi, je pense que oui. C'est-à-dire, c'est normal de faire payer au consommateur le prix et en lui étant tout à fait transparent et en expliquant pourquoi elle est à ce niveau-là. Parce que les problèmes que mon ami Guillaume a, c'est parce qu'on n'a pas le courage d'aller expliquer effectivement aux gens ce pourquoi il paye. Ou alors, on leur dit vous ne vous étonnez pas si vous payez des impôts à la place parce que ce sont les impôts qui couvrent. La première année, je ne sais pas si c'était quand Anne-Marie était là encore ou quand elle a passé le témoin à Guillaume, la première année où la SNCF a fait, je crois, 500 millions d'euros de résultats. Non ? Oui. Ça a été un tollé. Comment une société publique peut-elle gagner de l'argent ? C'est quand même extraordinaire. J'en connais pas mal d'entre vous aussi les journalistes qui l'avaient écrit ça. Je dis pour une fois qu'il y a de l'argent, on leur tombe dessus. Alors effectivement, après ça, on leur dit il faut que vous fassiez de l'analytique par train, par machin, il faut que vous expliquez que vous ne soyez plus transparents. Ils sont transparents et quand ils sont transparents, on leur tombe dessus. Tu vois, je te défends. Mais Christophe Dumartier, et c'est important parce que c'est ça le vrai débat. Est-ce qu'on a le courage dans un monde où la politique l'emporte systématiquement compte tenu du timing ? On est en période politique régulière. Comment fait-on pour régler des sujets qui ne peuvent pas se régler en moins d'une génération ? Parce qu'on a exactement les mêmes problèmes que la SNCF. Un projet pétrolier, ça met à peu près 15 ans à sortir. Donc aujourd'hui, nous travaillons pendant 15 ans. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est ce que nous avons fait il y a 15 ans. Et quand les gens pensent qu'on peut changer quelque chose demain matin, simplement en tournant un robinet ou pas, c'est absolument fictif. Aujourd'hui, pour les 10 ans à venir, c'est quasiment déjà figé. On peut commencer à réfléchir sur ce qu'on pourra changer dans plus de 10 ans. Pas avant. Et là, le seul désavantage qu'on ait par rapport à la SNCF, c'est que comme nous, on gagne de l'argent, on nous dit que comme vous gagnez de l'argent, vous devez certainement pouvoir faire bouger les choses. Malheureusement, ce n'est pas qu'avec de l'argent qu'on peut faire bouger les choses. On les fait bouger sur le long terme, par l'investissement, par la recherche, par la technologie, par l'innovation. Donc, en utilisant nos profits, paraît-il super, pour effectivement prévoir le long terme et éviter que dans 20 ans ou dans 10 ans, les futures générations soient à court de pétrole et d'hydrocarbures parce qu'on n'aura pas investi. C'est la question que je voulais vous poser. C'est l'opinion publique qui ne comprend pas. Je ne comprend pas que le prix de l'essence soit à 2 euros. Il n'est pas encore à 2 euros. Qui vous entend expliquer la faiblesse de vos marges à tous les stades du circuit de production et qui, par ailleurs, lorsqu'elle entend à la télévision la publication de vos résultats, ce sont les plus beaux et les plus grands résultats du CAC 40. Tant mieux. Oui, d'accord. Mais où ces résultats passent-ils ? On va l'expliquer. Vous comprenez qu'elle soit émue de temps en temps ? Oui, je comprends qu'elle soit émue. Je ne comprends pas qu'on cherche à l'émouvoir voire même à lui faire peur. Oui ? Oui. Et d'autres ? D'autres. C'est-à-dire, au lieu de chercher à expliquer les choses, c'est quand même plus intéressant que de dire « c'est un salopard avec leurs 10 milliards ». Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut passer comme message à l'opinion publique. L'opinion publique, je la vois tous les jours. Et je vous assure qu'elle n'est quand même pas aussi bête que ça. Quand j'explique que 10 milliards, c'est par rapport à des investissements qui sont aujourd'hui de 17. Et que... Je peux continuer ? Oui, mais puisqu'on est dans des sujets qui fâchent, que ça ne fâche pas. C'est vrai que les 10 milliards, ça peut étonner l'opinion publique. Non. Mais ce qui étonne encore plus l'opinion publique, c'est quand elle constate que vous ne payez pratiquement pas d'impôts en France. Bon, je ne crois pas qu'on soit tout à fait dans le sujet « comment on transforme l'État ». C'est un peu le même sujet quand même. On va quand même répondre dans la transparence. C'est un peu le même sujet. Oui, c'est effectivement... C'est le sujet de la relation avec l'État. C'est le sujet du financement. Comment on ne paye pas d'impôts, où la SNCF a des ennuis ? Je n'étais pas jusque-là encore. On pourrait. Parce que c'est un vrai sujet le financement de l'État. Veux-tu que je fasse diversion ? Non, je vais quand même... Je crois que je pense... Je peux, là. Je peux. Oui, mais là, je pense que je passe. Tu me le rends tout à l'heure. Je me le rends tout à l'heure. Juste une phrase sur les services publics, bénéfices, concurrence. Bon. Il nous reste 4 minutes. Je viens d'une phrase. C'est très important le débat qui vient d'avoir lieu. C'est la question de la maturité que notre pays a. Et il ne s'agit pas que des responsables politiques, il s'agit de l'opinion et des médias. Il s'agit de tout le monde. Je suis d'accord. A dire qu'on peut à la fois être un service public et fier de l'être ou avoir des missions de service public et être fier de les remplir, d'en faire de plus en plus. Au même moment, d'accepter que ce service public soit en concurrence parce que la concurrence va être un aiguillon et donc il n'y a pas d'opposition entre les deux. Et troisièmement, de dire que tout ça, ça permet de gagner de l'argent. La SNCF gagne de l'argent depuis 2003. Depuis Louis Gallois, Anne-Marie Drac, puis moi, il y a eu une année de perte qui était l'année de la crise. On gagne de l'argent. Mais si on faisait le questionnaire dans cette salle, ça pose des problèmes à plein de gens. Et quant à l'opinion, jamais on n'a expliqué que dans une entreprise publique, 100% du résultat, ça sert à faire du développement et de l'investissement. Christophe Demarjorie, est-ce qu'on peut répondre à cette question ? D'autant plus que je maintiens qu'on s'était demandé pendant longtemps est-ce qu'il y avait des raisons qu'on soit Pépi et moi sur la même tribune. Le même plateau ? Je pense que oui. Et si on avait l'occasion d'avoir un peu plus de temps, mais enfin ici, c'est toujours chronométré à la minute, sur des sujets essentiels et qui intéressent l'opinion publique et qui du coup n'a pas de réponse. Non mais si, Christophe Demarjorie, si vous ne répondez pas à la question... Bon. Pourquoi est-ce qu'on paye si peu d'impôts en France ? J'aimerais bien quand même puisqu'on a parlé tout à l'heure d'Europe, de mondialisation, la France est quelque chose, ça existe et puis ça fait partie d'un ensemble. Donc à chaque fois qu'on ramène tout à l'hexagone, on contraint le système, on le rend faible et surtout absolument contraire à ce qui a toujours été la grandeur de la France, c'est-à-dire de s'exporter, de montrer ses capacités, bref, de développer ce qu'on appelait le pays des lumières. Aujourd'hui, je crains un peu, pour caricaturer un de mes amis, Éric Orsena, c'est qu'on passe un peu du pays des lumières au pays de l'obscurantisme, mais je le cite, ce n'est pas moi, je rends à César ce qui appartient à César. 20 milliards de résultats avant impôts. Voilà le résultat total. Ce n'est pas 10 milliards d'euros, c'est 20 milliards d'euros avant impôts sur les sociétés. Monde. Avant, d'impôts sur les sociétés. Monde. Oui, on est une société mondiale. Donc, monde. On est dans 130 pays. D'accord. Dans 130 pays, nous payons plus de 10 milliards d'impôts sur les sociétés. On paye beaucoup plus d'impôts que ça. On paye donc 56% de taux d'impôts. Donc, 23% de plus que le taux d'impôts français. Ce qui fait que, si nos 20 milliards, on les faisait en France, je ne paierai que 33% d'impôts au lieu de 56% et que donc, notre résultat, au lieu d'être de 10 milliards, il serait de 15%. C'est important parce que, il faut quand même expliquer des choses telles qu'elles sont. L'impôt, on le paye. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on paye en France ? Puisque, effectivement, ça intéresse les Français. D'abord, pénaliser une société qui ferait des résultats à l'étranger sur lequel on paye des impôts et qui aurait en repayé en France dans un pays où nous perdons de l'argent de manière connue, officielle, logique, posée à Bercy et ailleurs, ça serait quand même curieux. Alors, en France, quand même, parce qu'on paye des choses, pas des impôts sur les sociétés, mais des impôts, nous payons à peu près 800 millions d'euros d'impôts en France. PAM ! 300 millions d'impôts qu'on appelle divers, régionaux ou autres, et 500 millions d'euros sur les dividendes que l'on verse à l'étranger. Ce qui, au passage, fait que quand on nous critique sur les dividendes, le paiement de dividendes, ça permet à Bercy de récupérer 500 millions. Donc, on paye 800 millions d'euros par an en France, on paye 10 milliards d'impôts sur les sociétés dans le monde, et il finit avec les 10 milliards qui nous restent. Eh bien, nous payons certes des dividendes, on n'a pas de compte, on paye à peu près la moitié de nos résultats en dividendes, bon, pas plus, pas moins, et le reste, on investit surtout, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 17 milliards aujourd'hui, ça va augmenter avec des coûts de plus en plus importants et de plus en plus de recherches à faire. Ce qui ne va pas dans notre système, et là où il faut quand même nous aider, c'est que les chiffres en valeur absolue ne veulent rien dire. On le sait, mais on s'amuse quand même. Et 10 milliards, ça ne veut rien dire. Je peux gagner 100 milliards et ne pas être riche. Et ça, c'est comme un message pas facile à faire passer, donc je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas la valeur absolue qui compte, c'est ce que l'on a besoin de faire pour investir. Donc quand on investit ces niveaux-là, si je gagne 1 milliard, expliquez-moi comment je vais investir 17. D'accord. C'est important de donner ces explications parce que vous êtes encore, vous êtes une entreprise française encore. Oui. Oui ? Oui ? Vraiment ? Oui ? Vraiment. Patrick Artus. Mais qui ne gagne pas beaucoup d'argent en France. Non, non, non. Patrick, on s'est demandé si Act Total était une entreprise française quand on a préparé. J'avais deux questions puisque Guillaume et Christophe sont en grande forme. Je ne voudrais quand même pas qu'ils partent sans dire un mot du principe de précaution, ce qui me paraît comme un sujet qui va être central. Et deux, oui, revenir sur cette question de nationalité de l'entreprise, c'est-à-dire, Guillaume, toi, tu as une entreprise qui est perçue comme totalement française, mais tu as quand même un développement international qui est important, donc comment tu gères ça et l'entreprise française ? Ça, c'est Jean Hervé qui dit qu'il vous reste une minute vingt-deux. Non, il dit qu'il y en a déjà dix minutes de retard. Il avait dit qu'on pouvait jusqu'à 45 minutes tout à l'heure. Et Christophe, qu'est-ce que... Voilà, tu dis qu'on est une entreprise française, c'est quoi le critère, finalement, à part le siège à la Défense, mais c'est quoi le critère d'une entreprise française pour toi ? Attends, laisse-toi le dire au musulme. C'est toi qui me demandes, donc je vais me laisser. Non, mais OK, je ne vais pas... Deux phrases sur chacune. Une phrase pour dire qu'effectivement, les deux entreprises, d'une certaine manière, se croisent, parce que Total est une entreprise mondiale qui est questionnée sur son activité en France. Et nous, nous sommes une activité qui a sa légitimité et son identité française et qui, si elle ne s'internationalisait pas, si elle ne devenait pas une entreprise européenne, prépare aux Français un sale avenir en termes de compétitivité. On est aujourd'hui le numéro un mondial du tramway. On est en compétition en Arabie Saoudite pour un projet à très grande vitesse. On fait du fret ferroviaire à Tangier. C'est aussi sur les marchés internationaux qu'on mesure ou pas notre compétitivité et c'est là-dessus qu'on forme les cadres de demain, etc. Avec un problème de communication fort. Avec un problème de communication. qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas alors qu'ils ne sont pas capables de faire marcher la ligne Paris-Grandville. Il est exactement là. C'est-à-dire que quand on a des trains en retard et j'ai expliqué qu'il y aurait des trains en retard encore pour des raisons de travaux pendant 5 ans, les gens disent mais mon train était en retard, pourquoi est-ce que vous êtes une entreprise qui investit aussi en Europe et dans le monde ? Il faut faire face à ce débat. Il faut affronter entre guillemets le travail pédagogique. Sur le principe de précaution, j'ai une phrase pour faire la transition avec ce que tu diras certainement. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que c'est sans doute en France les excès en quelque sorte du défaut de risque géré par l'État avec les affaires successives en une quinzaine, une vingtaine d'années sur le sang contaminé, sur le médiator, sur l'hormone de croissance, etc. Cette espèce de sédimentation dans laquelle tout le monde a accusé l'État de ne pas avoir fait son boulot qui a finalement abouti, me semble-t-il, à une conception française du principe de précaution qui est à l'évidence excessive. Alors dire ça, c'est se heurter à la Constitution, donc on dit ça avec d'infinies précautions, mais je pense qu'on serait d'accord à beaucoup pour dire qu'il faudra maintenant aborder avec précaution ce principe de précaution parce que si on ne le fait pas, très franchement, vu de chez nous, par exemple, le TGV n'aurait sans doute pas existé tant il pose de questions. Même question, Christophe Demargerie. Très rapidement, sur Société française, on est enregistré en France, voilà, donc on a 36 000 employés français sur un total de 100 000. On a... Quel chiffre d'affaires en France ? Quel chiffre d'affaires en France ? Sinon, il est gros, notre chiffre d'affaires en France, mais il ne veut pas dire grand-chose. Non, plus que ça. Patrick, tu es là ? Non, ce n'est pas grave. Oui, combien ? Bon. 30 ? 30% ? 30%. Et votre actionnariat est à 70% étrangers ? Et notre actionnariat est à 45% français aux deux tiers européens, à 22% américains et 5% simplement au reste du monde. Et vous parlez anglais dans la société comme on dit à Bercy aujourd'hui ? Non, je parle espéranto, moi. C'est-à-dire anglais, c'est-à-dire on s'exprime... Est-ce que ça... Non, mais la question de Patrick était... Oui, je vais revenir sur le principe de Patrick. Est-ce que ça a un sens de l'identité de l'entreprise ? Oui, c'est un sens. Quand on va à l'étranger, c'est un sens ? on est considéré comme français. Anne-Marie Drac qui a été responsable pendant longtemps du commerce extérieur, avec elle, on a eu d'excellentes relations de travail et très efficaces. Eh bien, on a su que quand on arrivait à faire marcher la Maison France, ça marchait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Guillaume, on n'a pas le temps d'en reparler, mais je pense que les Allemands peuvent être considérés aussi maintenant comme des ennemis et pas que comme des ennemis uniquement, même si avec la SNCF c'est moins évident pour nous. Mais on peut jouer la carte France à fond. Mais en même temps, c'est vrai que de temps en temps, on a un peu l'impression de la jouer et d'être tiré dans le dos comme quand on l'a vu il y a deux jours, sur cet effectivement total 10 milliards impôts zéro. Franchement, publication par les journalistes zéro pointé. C'est-à-dire trop facile, trop léger et après ça, il n'est pas expliqué que c'est l'opinion publique qui ne comprend pas. Quand on leur envoie sur la une, ce genre de messages, forcément, ils comprennent ce qu'on veut bien leur dire. Le principe de précaution. Ce principe de précaution, j'avais envie de présenter avec le patron de l'IFRI, tout à l'heure, on a été faire pipi avant de venir et on a dit c'est un vieux principe de précaution. C'est vrai ? On a dit c'est un vieux principe de précaution, c'est-à-dire que quand on a le temps, et je suis sérieux, il faut toujours en profiter pour faire pipi. C'était très Chirac qu'il y a un simple. Maintenant, je vais sur le fond du principe de précaution. Je suis absolument étonné que l'on ait été mettre le principe de précaution dans la Constitution française. Je pense que le principe de précaution, c'est quelque chose qui est une morale, une volonté, un comportement, une nécessité, et ça ne peut pas se mettre en équation. Donc je ne vois pas très bien pourquoi on est-elle mettre dans la Constitution, parce que je ne vois pas ce que ça apporte. Tous les patrons utilisent le principe de précaution. Mais le principe de précaution utilisé à son extrême va effectivement dans le sens contraire probablement du but recherché, c'est-à-dire un frein à la recherche, un frein à la connaissance, et surtout de donner l'impression en fait que grâce à ce principe de précaution, on n'est plus politiquement correct. Je pense que le principe de précaution a été trop utilisé. Maintenant, demander à un chercheur ce qu'il va trouver, et si le produit qu'il va trouver, qu'il ne connaît pas par définition, parce que c'est un chercheur, est-ce que ce produit va être compétent, compatible avec le principe de précaution, c'est cela vers quoi on va. Alors, je ne veux pas stigmatiser trop, parce que je ne veux pas montrer que nous ne sommes pas précautionneux, mais je crois qu'on peut le faire sans le dire systématiquement, et surtout en utilisant à chaque fois qu'on veut bloquer quelque chose, c'est grâce au principe de précaution ou à cause du principe de précaution. Et depuis qu'on l'a mis dans la Constitution, ça a rendu les choses encore plus difficiles à combattre, parce que c'est constitutionnel. En 30 secondes, en 30 secondes, quelle est la question que vous poseriez au prochain candidat à la présidence de la République, puisque la campagne va s'ouvrir ? Guillaume Pépi. Est-ce qu'il est prêt à rééquilibrer l'effort dans notre pays entre le TGV, les lignes actuelles et le service public de la vie quotidienne, c'est-à-dire notamment les trains de l'Île-de-France ? Guillaume de Margerie ? Christophe Guillaume de Margerie ? On ne sait quand même pas Guillaume de Margerie et Christophe de Pépi ? Ce serait pas mal. Moi, je lui demanderais est-ce qu'il est prêt à accepter qu'on prenne des décisions qui vont au-delà de la fin de son mandat ? Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.